Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit, les résultats sont réjouissants, je vous comprends tout à fait, monsieur le ministre. Alors, c'est simple, le loco, c'est un peu le moteur de cette embellie. On baisse les prix et c'est l'embellie. C'est un des, comment dirais-je, des points seulement, ça n'explique pas tout. Il y a aussi une reprise économique un peu partout dans le monde qui fait que le tourisme se développe. Quand on voit dans d'autres destinations, de manière globale, les chiffres augmentent. Et je pense que nous maîtrisons mieux aussi les campagnes de communication. Nous avons centré nos campagnes de communication sur à la fois l'environnement et la culture. Ça fait très longtemps que tous les spécialistes nous disent qu'il faut arrêter de promouvoir que les plages de sable blanc et les cocotiers et les bengalos sur l'eau. Et qu'il faut proposer aussi autre chose. Donc, c'est ce qui se fait maintenant aussi avec cette campagne lancée par le GIE Tourisme sur le Mana, notamment. Voilà. Donc, c'est un ensemble de choses. Et puis, nous allons aussi, nous développons aussi les marchés de niche. Ce que dit le directeur d'Air France, par exemple, sur le Mexique, il y a énormément de danseurs et de danseuses qui pratiquent le oritriti. Et ce sont des gens qui viennent assez régulièrement ici et qui ont des difficultés à venir. D'accord. Merci pour cette première réponse. Quelle est votre lecture de l'actualité de la semaine ? C'est ce que nous allons voir juste après ce résumé réalisé par Évora Bouton et Heri Prunet. On y va. Il y avait l'an passé comme une sorte de frustration. Pas de défilé. Cette marche des forces vives du pays reste l'un des points d'orgue de cette journée de l'autonomie. L'écriture en lettres majuscules d'un sentiment d'appartenance dont à l'origine le projet est de nature politique. Car la loi de 1984 crée ses symboles, drapeaux, hymnes, ordres de reconnaissance, tout un ensemble de représentations pour faire sens. Tout ça, c'était pour justement créer dans la population polisienne ce désir de se sentir comme peuple, même embryon de nation. Et en même temps, eh bien, qu'il y ait une allégeance à ce nouveau pouvoir. Si je dois être condamné, je l'ai dit à l'avocat. Mettez-moi en prison le restant de ma vie. Ce n'est pas le procès politique d'Oscar Temaru, c'est un procès judiciaire. Ce sont les mots du procureur Hervé Leroy à l'ouverture de son réquisitoire. 2h30 où il rappelle la jurisprudence de la prise illégale d'intérêt avant de reconnaître, je cite, « Monsieur Temaru n'est pas un corrompu, c'est clair, mais il a failli à ses obligations d'élu, insistant sur l'intérêt moral. Il requiert 5 millions d'amendes sans inéligibilité. » 29 millions vont être versés, votés en Conseil des ministres par l'actuel président pour la fête de l'autonomie. Donc, si je suis le raisonnement du ministère public, du parquet, du procureur de la République, c'est donc une prise illégale d'intérêt. La semaine dernière, l'autorité polynésienne de la concurrence lance une consultation publique, une série de 77 questions. Elle va permettre d'identifier pourquoi les prix ne baissent pas. De l'avis des spécialistes, le manque de concurrence en Polynésie en est la cause principale. « Plus on a des gens qui veulent entrer sur un marché, plus ils vont faire preuve d'imagination, dans tous les domaines que je viens d'énoncer, pour être les meilleurs. » Le rêve se concrétise ici pour la jeune femme de Mouria. « Du haut de 100 mètres 80, sans aisance, a marché avec ses talents et lui était un plus. Certainement. » « Je pense qu'être mystériti, en général, est une responsabilité assez lourde. J'essaie de ne pas me comparer avec Malama. Chaque mystériti a sa personnalité, chaque mystériti est différente. J'essaierai juste de faire de mon mieux pour être une aussi bonne mystériti. » Dans le spectacle, sa part de sacralité, une sensualité poétique, comme dans un cantique des cantiques, que l'on se mettrait à danser. Il n'est pas dans la tradition, plus que dans l'actuelle codification, un choix assumé. « Tous Polynésiens, même si nous sommes les aînés avec Coco, Irithy et moi, on veut nous voir disparaître. Qu'est-ce que nous dansons aujourd'hui ? Il y a des danses qui ne nous plaisent pas. Si la jeunesse, ça leur plaît, alors ça va être leur période. Mais quand on ne nous demande pas à nous aujourd'hui, vous êtes obligés de prendre le livret et de danser comme le livret. C'est non, je ne danserai pas, je préfère arrêter et rentrer dans mon île. Nous sommes en train de tuer quelque chose, mais il y a tellement peu de choses qui nous restent. Voilà, on va essayer de répondre à quelques questions. D'abord, la fête de l'autonomie, ça fait 84 ans, ça fait toute une génération, monsieur le ministre. – Non, ça ne fait pas 84 ans, Thomas, c'est depuis. – Non, 34 ans, pardon. Pardon, tout de même, on a l'impression qu'aujourd'hui, la fête de l'autonomie a perdu un peu de son lustre dans le temps. Est-ce que l'esprit de l'autonomie existe encore dans l'esprit polynésien aujourd'hui ? – En tout cas, notre manière de préparer la fête de l'autonomie, ce n'est pas pour célébrer l'aspect politique des choses, mais que ce soit la fête de tous les Polynésiens. Voilà, je crois qu'il faut dépasser aujourd'hui ce concept de fête de l'autonomie. C'est la fête de la Polynésie avant tout. Et on parle aujourd'hui de ce qui se fait ici à Haïti, mais il faut aussi que l'on parle de toutes ces célébrations qu'il y a dans nos îles, un peu partout. Donc, c'est ce que demande le président, c'est que ce ne soit pas une fête pour célébrer un parti, pour célébrer un homme, pour célébrer une vision politique des choses, mais que ce soit la fête de tous les Polynésiens. On va revenir sur, on vient d'entendre Marguerite Lai, je voudrais avoir votre avis. Il y a les trois, ceux que j'appelle moi les trois grands chefs les plus anciens qui se disent, mais à quoi ils servent ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'il y a un certain nombre de règlements mis en place, depuis d'ailleurs le Heiva. Quelles réponses vous apportez à leurs inquiétudes ? Tous les ans, au Heiva, il y a des polémiques autour du règlement, donc ce n'est pas nouveau. Ce règlement, il a toujours existé. Je pense que, bon, le souci, c'est que d'une année sur l'autre, les chefs de groupe et les jurys de l'année précédente viennent rectifier certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, notre règlement est peut-être devenu un peu obsolète, un peu trop, un patchwork. Depuis 2000, on a rajouté des choses, on a enlevé d'autres. Je pense qu'il faut peut-être, c'est ce que j'ai demandé en tout cas à la Maison de la Culture, de mettre un groupe de travail pour refondre complètement notre règlement, plutôt que d'avoir cette façon, chaque année, de rajouter ou de retirer. Alors, ça devient peut-être un peu illisible, effectivement. Et voilà, j'entends ce qui se dit, mais il n'a jamais été question, en tout cas, que le livret sur les pas de danse devienne une obligation. Ça n'a jamais été le cas. Ce livret, il est là pour guider les jeunes générations, parce qu'on se rendait compte que, eh bien, les noms des pas étaient les mêmes, mais la façon de faire la pratique était complètement différente d'une école de danse à une autre. Monsieur le ministre, ça va être la dernière question. J'aimerais avoir votre réaction à ce que dit le conseil du président Oscar Temaro. En gros, si l'on entend bien ce qu'il dit, en moitié à l'attribution de subventions, il y a deux situations qui sont similaires. D'un côté, il y a donc la subvention municipale allouée à Radio Tefana, pour laquelle, d'ailleurs, Oscar Temaro risque d'être condamnée à 5 millions, et le procureur parle de prise illégale d'intérêt. Puis, d'un autre côté, il y a la subvention accordée par le président au Riva, à l'organisation du Riva. – Quel est votre avis sur cette question-là ? – C'est l'avis du conseil, en tout cas, de M. Oscar Temaro. Je tiens d'abord à dire que je suis content que la situation s'éclaircie autour de cette affaire pour le Tavena. Par contre, à titre personnel, moi, j'aurais quand même… Voilà, il y a une autre affaire, la première affaire autour des radios à l'époque, c'est Radio Popété, une radio que tu connais bien, Thomas. Le traitement par la justice de cette affaire n'a pas du tout été la même. Le jugement a duré 15 ans. Le procès a été délocalisé. Voilà, je ne pense pas que mon père ait été plus malhonnête que M. Oscar Temaro, mais pourquoi… Du coup, je me pose plein de questions sur la manière dont la justice traite ces affaires-là. Y a-t-il… La justice est-elle la même pour tout le monde ? Encore une fois, tant mieux pour M. Temaro, que ça se passe aussi bien, pour sa famille aussi, parce que pour nous, ça a été pénible pendant 15 ans. Et mon père s'est ruiné pour pouvoir se déplacer en France, se défendre pour des situations qui ont été acceptées à une certaine époque. Et aujourd'hui, on vient reprocher à nos hommes politiques des situations qui ont été, à un moment donné, validées par toutes les autorités légales. – Merci, M. le ministre. – Je vous en prie. – Merci bien. – L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.